Salutations tout le monde! Je prends quelques instants pour vous parler d'une option, d'une facette du LiveScope qui est un peu moins connue. Évidemment, pour ceux qui auraient peut-être juste entendu parler du nom, qui auraient juste entendu le nom, qui ne saurait pas c'est quoi, LiveScope, c'est une technologie qui existe depuis maintenant quelques années chez Garmin, que je trouve absolument extraordinaire. C'est une fenêtre ouverte sur ce qui se passe sous l'eau, puis on voit en direct qu'est-ce qui arrive. La taille des poissons qu'on voit dans LiveScope, c'est proportionnel, ça veut dire que si vous voyez dans les camps, il y a une échelle, donc si vous voyez un poisson d'un pied de long et à côté un de trois pieds de long, il y a vraiment trois pieds de long. C'est très impressionnant. J'ai vu toutes sortes d'affaires là-dessus, je pourrais vous raconter des trucs pendant une heure. Je me rappelle d'une fois où je regardais tout bonement dans LiveScope pendant que je travaillais mon heure, puis je vois un tout petit poisson qui passe trois, quatre pieds au-dessus du fond. On voit sortir un gros poisson, vrouw! Il vient le chercher puis il continue sa run. J'ai aussi vu un gros prédateur attaquer un banc de poissons à peau. C'est absolument fantastique de voir ça quand il fonce dans le banc de poissons à peau. C'est comme s'il y avait eu une explosion. Les petits poissons s'en vont dans toutes les directions. Tu vois ça en direct. C'est vraiment incroyable. Évidemment, comme pêcheur, on peut travailler nos poissons en direct. On peut cibler des plus gros poissons si on veut. Dans des lectures que j'ai faites, on se rend compte que même il y a des gros tournois américains où maintenant, pour gagner une compétition, tu as besoin de plusieurs livres de plus qu'avant pour ton total de poids parce qu'avec une technologie comme LiveScope, tu arrives à cibler les plus gros poissons. C'est vraiment fantastique. Puis évidemment, le fait de pouvoir travailler individuellement un poisson, c'est un avantage énorme. Puis là, on voit si le poisson, ça fait huit fois qu'il vient voir notre leurre, puis il revient toujours de bord. Bien, on n'a pas le bon leurre. On découvre aussi en étant direct comme ça, le bon rythme pour faire réagir le poisson. Parfois, on va faire un mouvement. Le poisson se sauve et a fait d'épouvante. Ce n'est pas la bonne affaire. Ça fait qu'on apprend à travailler notre poisson pour les conditions qu'on a la journée qu'on pêche. Là, vous voyez, j'ai ma sonde LiveScope. Je l'ai sorti de l'eau, évidemment. On voit qu'il y a une monture particulière ici. C'est une monture pour ce qu'on appelle le mode perspective. Bien, premier avantage, un avantage de simplicité. Quand on le travaille de la façon traditionnelle, j'ai un indicateur ici pour savoir si je suis en mode vertical, donc le down view, ou en mode horizontal, le forward view. Ça fait qu'on a simplement qu'à tourner ça et voilà. Donc, c'est très simple. Et parfois, au début, quand on est un petit peu moins habitué que notre équipement, des fois, on hésite. Est-ce que je suis en mode horizontal? Est-ce que je suis en mode vertical? Là, on le voit facilement. Puis, quand notre sonore est en mode automatique, lui, il s'ajuste automatiquement. Si moi, là, je change ça ici, le sonore, il voit que vous êtes passé, par exemple, du mode horizontal au mode vertical. C'est très, très intéressant. Mais, cette braquette-là, au niveau, outre la simplicité qu'elle amène pour le travail, on peut faire ce qu'on appelle le perspective mode ou perspective view. Ce qu'on va faire, évidemment, on va envoyer notre petite flèche blanche vis-à-vis la ligne perspective view. On va tourner notre sonde ici. Puis, il y a vraiment des indications, là, tu sais, pour être certain qu'on est au bon endroit. Puis, regardez, tout à coup, ma sonde, elle est comme à plat. Puis là, on voit que ça donne... C'est comme si on avait couché notre sonde. Là, ça nous permet de voir toute une grande zone devant nous, un peu comme la forme d'un demi-lune, je dirais. Puis, avec ça en action, vous allez le voir un peu sur les images qu'on va voir. Vous avez une échelle dans l'écran du sonore. Vous allez voir passer des poissons. Vous allez les voir... Par exemple, vous allez pouvoir dire, OK, regarde, il est à 20 pieds en avant du bateau, 15 pieds à droite. Je lance là. Ça fait que je peux cibler des poissons que j'aperçois grâce au mode perspective. On voit ici la zone qui est couverte par le mode perspective. Si je voulais, je peux tourner mon mot puis dire, bien là, je veux voir, moi, qu'est-ce qui se passe entre moi et le rivage. Ça fait que là, ma zone de détection, tout à coup, est vers le rivage. Puis, évidemment, je peux ramener ça devant le bateau. Je peux même l'amener côté large. Ça fait que c'est vraiment intéressant. C'est nous qui décidons quelle zone on veut couvrir. Puis, c'est clairement illustré à l'écran. La toute première fois qu'on s'en est servi, c'est dans une émission de pêche blanche. Ça a sans doute été vu à l'écran. On l'a sûrement montré. On a percé un trou. C'était en début de saison. On a percé notre trou dans la glace, évidemment. On a descendu la sonde un peu plus bas que la surface de la glace. Puis là, on a pu voir autour qu'est-ce qu'il y avait. Puis, on a repéré une cinquantaine de pieds à notre gauche. Puis, je dis 50 pieds, c'était peut-être 60, peu importe. À une certaine distance de nous, un gros tas de roches. Alors que tous les alentours étaient des fonds mous. Autrement que ça, ça aurait été difficile à repérer, cette structure-là. Là, on a évalué, OK, telle distance par là. Puis, c'est marqué dans l'écran. Mais le noue en surface, on dit, OK, c'est environ là. On est allé percer un trou là. Quelques secondes après, Marc-André capturait un gros brochet. Ça fait que c'est vraiment... Puis, en réalité, quand vous procurez la sonde LiveScope, la seule chose que vous avez besoin de plus, c'est la petite braquette ici. Le reste, ça vient automatiquement avec. Donc, c'est une autre utilisation assez impressionnante du LiveScope chez Garment.